Un concours inter-école de débats contradictoires pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Objectif, susciter l'éveil d'une conscience sociale et éducative chez élèves et étudiants et surtout inculquer la culture de la non-violence et le réflexe du débat contradictoire chez les jeunes. La violence aujourd'hui en milieu scolaire avait pris une proportion à tel enseigne que nous nous sommes vus interpellés. Il était alors de notre devoir en tant qu'ONU éducative d'interpeller les différents élèves sur leur responsabilité. Pour nous, si les élèves sont mieux sensibilisés, si les élèves eux-mêmes sont les défendeurs de la non-violence, bien évidemment il y va de l'intérêt du système éducatif. Après plusieurs mois de compétition, la finale de ce concours inter-école a opposé le lycée municipal 2 d'Atecoubé et le collège Falen 2 de Yopougon autour de l'utilité de la violence dans la résolution d'un conflit. La non-violence est le meilleur moyen de réglement de conflit, je ne pense pas. La violence n'est pas une solution à un conflit, mais elle est elle-même un problème. Après 25 minutes de débat, le lycée municipal d'Atecoubé 2 est désigné vainqueur de cette première édition du concours inter-école des débats contradictoires. C'est toujours une joie pour nous d'avoir participé à une telle émission. Nos camarades de Falen n'ont pas de mérité, ils ont fait des efforts comme nous. Nous allons cultiver le fait-plais tout en respectant les résultats programmés par la jury et en félicitant nos vainqueurs. Ce concours, organisé par l'ONG Moco Service, en collaboration avec plusieurs organismes et le ministère de l'Éducation nationale, a mis en compétition 52 établissements de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 3. et le ministère de l'Éducation nationale et de l'Éducation nationale, a mis en compétition